bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien bienvenue à cette nouvelle vidéo pour votre tirage mensuel du mois de novembre qui s'adresse à tous les taureaux je fais allusion à votre part de par oui je vais y arriver de par votre signe solaire lunaire votre ascendant et pourquoi pas même votre signe de vénus d'ailleurs si vous allez voir sous tous vos autres signes vous allez avoir un beau complément d'information pour ce mois de novembre il n'en tient qu'à vous si c'est votre première fois sur ma chaîne et bien bienvenue je suis très heureuse de vous accueillir également donc dans ce tirage on va aller voir dans un premier temps un tirage général pour tous les domaines de votre vie par la suite un tirage plus concentré sur votre activité professionnelle vos finances si vous êtes retraité pensez à vos journées à ce que vous faites au quotidien ou à vos activités de loisirs tout simplement et un dernier tirage au niveau amoureux pour les couples les célibataires peu importe votre situation amoureuse et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans pour vous faciliter la tâche vous allez retrouver la minuterie dans la description voilà alors on va commencer par l'énergie principale les taureaux qui va vous accompagner durant ce mois de novembre quelle est l'énergie principale pour vous de ce mois de novembre elle est juste ici waouh le chemin du temple avec le chiffre 12 le chemin du temple dans le fond c'est votre temple intérieur c'est votre intériorité c'est là où je dirais réside votre âme mais c'est là aussi qu'à des êtres ben ou de lumière ou les défunts certains de vos défunts peuvent entrer en contact avec vous et c'est là aussi dans votre temps à l'intérieur que vous pouvez trouver du soutien spirituel ça vous permet en quelque part ça nous parle aussi qu'il ya une évolution qui fait au niveau de votre spiritualité c'est votre âme en fait qui cogne à la porte de votre temple parce qu'elle a choisi d'être ici pour cette présente vie est ce que vous traversez en ce moment ça fait partie du processus de votre âme vous êtes sur une voie qui peut être karmique mais vous allez dans la bonne direction et les choix que vous effectuez aujourd'hui sont importants bien évidemment pour votre développement personnel et pour vos leçons de vie en les leçons de vie que qui se part qui arrive sur votre chemin pour vous permettre de grandir donc c'est une période quand même pour vous favorable à votre évolution en suivant vos intentions supérieures mais vous allez faire évoluer votre vie de manière incroyable d'entrer en communion avec le monde des esprits avec votre moi supérieur à l'intérieur de vous ça va avoir une belle influence sur tout ce que vous vivez au cours tout ce que vous allez vivre en fait au cours du mois de novembre d'autant plus que bon je vais pas faire peur à personne mais on dit que le mois de novembre c'est le mois des morts c'est le mois aussi du souvenir et tout ça donc c'est pas c'est pas surprenant en quelque part de voir que le monde invisible autant les défunts les gens que vous avez connu dans votre vie ne sont plus là le monde invisible mais c'est aussi vos anges vos guides vos archanges l'univers selon vos croyances mais ils sont là pour vous faire progresser vous permettre d'évoluer c'est certain en le chemin du temple ça vous demande de vous intérioriser de peut-être faire silence de vous concentrer sur votre respiration de méditer d'une certaine façon pour entendre les messages de votre âme et le yéking qu'est ce qu'il vous parle et vous parle d'innocence l'innocence est le symbole d'un état d'esprit naissant aucune influence négative ne peut l'atteindre elle ignore l'ambition et l'envie en accord avec le ciel elle agit selon sa nature profonde en limitant ses pensées au moment présent elle écoute toujours sa voix intérieure ce qui lui procure une vraie richesse c'est déjà une belle coïncidence on vous parle du chemin du temple qui est en fait de votre temple intérieur de là où vous pouvez entendre votre voix intérieure votre moi supérieur votre âme et c'est ça qui vous procure une vraie richesse parce que vous entendez la guidance de votre âme et de tout le monde invisible qui vous entoure pour vous aider sur votre chemin parce qu'en fait c'est vrai on n'est jamais seul on a le sentiment parfois oui qu'on est délaissé à nous mêmes mais c'est parce qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour entendre les messages que nos guides que nos défunts que notre âme que l'univers veut en tout cas tente de nous exprimer en cognant à la porte de notre temple intérieur et vous débutez le mois de novembre avec bateau au moins une super bonne idée une idée qui une idée claire ou en tout cas si c'est pas une idée merveilleuse vous allez avoir les idées claires il ya comme c'est comme si votre mental n'était plus du tout du tout votre logique il ya plus rien qui l'embrume au contraire elle est joyeuse elle est facile ça c'est magnifique parce que ça vous permet d'être sur de hautes vibrations et on vient vous dire aussi avec ce trois de coups fait que vous n'êtes pas seul justement que vous avez des amis autour de vous c'est drôle parce que je vous disais des fonds le sentiment d'être seul mais au delà du monde invisible il ya quand même les gens qui nous entourent et qui nous aiment ah oui vraiment une idée lumineuse qui va venir vous éclairer par rapport à une situation où vous êtes peut-être un peu méfiant où on vous demande d'être prudent d'ailleurs avec cette ce set de bâton mais votre méfiance votre prudence de combien analyser les choses comme le jeune homme ici qui observe probablement une scène qui se passe qu'on voit pas mais ça va créer une compréhension nouvelle et par la suite vous allez pouvoir avancer plus rapidement c'est comme si cette compréhension là cette j'ai comme envie de dire un élan de génie bien ça va vous permettre de comprendre oui la situation et c'est ça qui va faire que les opportunités les synchronicités tout va s'accélérer bon peut-être que vous allez être un petit peu submergé il va y avoir beaucoup de choses à faire avec ce 2 de pantal que ça peut peut-être aussi même venir ébranlée certaines de vos tâches certaines de vos responsabilités peut-être est ce que vous devrez en délaisser quelques-unes en déléguer en abandonner quelques-unes pour vous alléger un pied à voir qu'est ce qui devrait être prioritaire à ce moment là au courant du mois de novembre face à à cette compréhension nouvelle au revoir parce que voyez vous de vous alléger de déléguer de de laisser peut-être même tomber certaines choses ça vous apporte un succès ça vous apporte une réussite dans le soleil c'est tellement une belle carte ben d'ailleurs à mon avis c'est la plus belle carte du du tarot parce qu'elle nous annonce que des belles choses en qu'une situation est éclairée ça veut dire que tout va s'éclairer pardon en rapport avec ben vos tâches vos responsabilités vous allez être capable justement de prioriser de peut-être même déléguer de vous alléger pour avancer ben dans la lumière avec plus d'optimisme d'optimisme oui de joie de bonheur c'est le retour aussi à la vitalité si vous aviez perdu un peu de vos énergies donc c'est la promesse de jours plus lumineux c'est sûr si la joie c'est le bonheur c'est l'harmonie c'est le succès c'est l'équilibre aussi d'autant plus que la carte qui suit c'est la justice donc vraiment il ya comme un équilibre qui va se créer au courant du mois de novembre peut-être aussi vu que la carte de la justice était là peut-être que pour certains d'entre vous il ya quelque chose en instance de justice ou en tout cas du moins pour lequel vous attendez une réponse importante ça peut être au niveau administratif même de certaines instances voire ben là on a l'étoile qui suit donc vous avez peut-être votre étoile à votre bon guide qui vous envoie à une idée lumineuse ou en tout cas un élan pour comprendre une situation qui pour lequel à ce moment-ci vous êtes un peu ou en tout cas éventuellement vous serez comme un peu méfiant abordé là avec prudence vous avez besoin aussi un peu de repos peut-être de méditation de prendre soin de vous avec ce cadre des pays vins si vous êtes beaucoup vous avez beaucoup de tâches de responsabilité ben c'est possible que vous vous oubliez alors que là on vous conseille de prendre soin de vous on vous guide vers plus de légèreté pour certains ça peut être quelque chose du passé ça peut être de nourrir votre enfant intérieur mais on vous parle aussi de d'équilibré peut-être aussi de travailler en collaboration avec d'autres d'équilibré en fait de vous aligner en lien avec vos pensées ce que vous dites est ce que vous faites qu'il y ait une cohérence une congruence et peut-être que le travail d'équipe pourrait vous aider à avancer dépendamment de vos besoins actuels parce que possible que vous avez envie de concrétiser quelque chose qui vient du passé c'est comme si l'idée de génie ici l'élan ramener un peu peut-être à quelque chose que vous aviez envie de faire il ya bien il ya quand même longtemps parce qu'on parle ici du passé de la nostalgie de la mélancolie pour certains on peut parler de votre enfant intérieur mais pour moi c'est un oui c'est l'étoile votre bonne étoile votre qui vous guide vers quelque chose du passé pour pouvoir le concrétiser peut-être avec d'autres personnes et où on reconnaît vos dons vos talents votre expertise votre savoir-faire quels sont les autres messages pour vous les taureaux pour ce mois de novembre waouh ben c'est le petit bonheur c'est la petite maison dans la prairie et pardon c'est le grand bonheur en famille que vous soyez seul que vous ayez une famille c'est vraiment le disque de couple c'est l'harmonie c'est le partage c'est le respect on s'entraîne aussi justement dans les tâches quotidiennes il ya de l'entraîne ça ça pourrait permettre à un retour à plus d'équilibrant à plus de sentiments partagés aussi de respect d'amour au sein de la famille et pour certains ben il va avoir un certain besoin pour que ce soleil rayonne de bien de plein feu et que vous puissiez briller également ça va être de reprendre le pouvoir sur ce que vous avez envie sur vos désirs avec courage de maîtriser vos désirs et d'être prêt à faire ce qu'il se doit pour les réaliser en enlevant peut-être vos lunettes roses parce qu'ici le page de couple c'est comme tout le monde est gentil tout le monde il est bon on aime tout le monde après ma barre ce qui est pas négatif mais peut-être pour ça que vous avez besoin d'être un petit peu plus prudent à la page de couple il ya quelque chose de nouveau qui peut se présenter à vous quelque chose qui va vous impacter émotionnellement sentimentalement parlant aussi qui pourrait vous faire du bien mais restez quand même réaliste dans la page de couple il ya un peu tendance à être dans dans le fantaisie c'est un grand rêveur mais quand même ça vous apporte une belle liberté il doit il va sûrement avoir un changement souvent le fou quand qu'il se présente dans un tirage parce que quelque chose qui nous insatisfait c'est probablement pour ça que vous êtes méfiants puis vous observez de quelle façon est ce que vous pouvez sortir d'une situation mais il ya vraiment un élan une idée quelque chose de d'innovateur mais de de brillant oui de 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 concret qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser pour ce mois de novembre qui est possiblement en lien avec quelque chose du passé parce que vous avez aussi l'as de bâton en l'as de bâton ben oui c'est une nouvelle activité nouvelle opportunité mais qui nous excite qui nous donne envie d'y aller qui nous redonne la vitalité parce que le roi de bâton c'est ça il est plein de vitalité et plein de charisme il a confiance en lui il courageux il est prêt à avancer pour ce qu'il a envie pour ce en quoi il croit pour ses désirs pour ses ambitions puis ici c'est comme s'il avait justement une nouvelle ambition ou une nouvelle excitante ou en tout cas un nouveau projet mais quelque chose de vraiment qui va vous booster qui va vous donner envie d'avancer c'est comme si on vous disait que vous êtes libre de suivre cette nouvelle envie d'y aller avec aussi avec confiance le fou faut pas oublier qui fait un acte de choix ils sont dans le vide en sachant que oui la vie l'univers va le soutenir le monde invisible peu importe prenez le terme qui vous convient le mieux selon vos croyances mais on vous soutient pour avancer vers cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous on va les voir au niveau de votre activité professionnelle de vos finances pour les retraités au jour le jour il ya de la chance au niveau de votre activité professionnelle quelque chose de bien peut-être une belle opportunité une belle proposition on parle de chance la chance peut-être de vous protéger ou de protéger quelqu'un ça fait penser un peu à la carte juste ici en dessous d'ailleurs du 7 d'épée qui nous parle bien de prudence de méfiance on va aller voir plus loin et bien comprendre le message par rapport à une réunion possède un meeting des communications des conversations mais une réunion qui crée l'instabilité vous avez comme la chance de vous protéger ou de protéger quelqu'un par rapport à des communications à des dires qui créent un peu d'instabilité par rapport à un manque de responsabilité c'est comme si on projetait la faute un peu on remettait la faute entre les mains de quelqu'un d'autre est-ce que c'est les dirigeants de l'entreprise pour lequel vous oeuvrez ça peut venir de part et d'autre on va aller voir pour préciser avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler wow on vous parle des amoureux et de la justice quand même donc les amoureux qui nous parle bien ou dans ce cas-ci de c'est comme si vous étiez vous avez besoin d'il ya un choix qui doit être fait ça c'est certain avec les amoureux c'est une carte d'engagement aussi les amoureux en l'engagement ici en lien avec votre activité professionnelle ou en lien avec l'entreprise pour lequel vous oeuvrez mais il ya une question de choix de faire un choix qui est difficile parce que c'est pas un choix justement de de raison c'est vrai c'est un choix de coeur c'est un choix selon vos aspirations vos ambitions selon ce que vous désirez c'est pas toujours le choix le plus facile mais c'est celui qui répond le mieux à vos besoins à vos envies mais c'est comme une chance de faire ce que vous avez de faire ce choix un choix ben oui en toute justice en toute vérité par rapport à vous même par rapport à vos aspirations par rapport à vos envies et encore une fois on a le huit de bâton à partir du moment où vous allez faire votre choix prendre votre décision les choses vont avancer mais de belle façon le mieux que vous pensiez qu'est ce qu'on a d'autre elles tombent toutes wow on a l'empereur je sais pas si vous le voyez là mais ou si vous le captez mais on a trois cartes majeures en ligne les amoureux la justice et l'empereur l'empereur qui parle de reprendre son pouvoir moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une situation qui va vous permettre quand même de vous protéger de vous sauver peut-être est-ce qu'on on tente de projeter la faute de quelque chose sur vous c'est possible peut-être que c'est un meeting c'est peut-être une conversation avec les dirigeants de l'entreprise pour lequel vous travaillez vous sentez un peu sur la corde raide en instable en déséquilibre parce qu'on veut comme peut-être vous faire porter le chapeau pour quelque chose on veut vous projeter la responsabilité sur vous même ou sinon faites attention de pas de pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre de faire attention aux mots que vous allez utiliser restez dans la vérité dans la justice parce que la justice c'est toujours elle qui prévaut c'est toujours elle qui gagne en quelque part donc ici il y a quand même un choix de coeur à faire un choix juste équitable avec autorité en vous tenant bien droit dans vos bottes mais en étant aussi bienveillant peut-être devrez-vous prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir peut-être même vous défendre avec ce bouclier qui nous parle oui de se protéger ça peut être une chance de soutien aussi de la part des dirigeants causés par quelqu'un qui vous a peut-être que tenter en tout cas de de créer de l'instabilité dans l'entreprise en peut-être en rejetant la faute sur vous mais il y a vraiment quelque chose qui vous protège donc restez dans votre vérité votre intégrité de ce que vous savez probablement de cette situation particulière n'ayez pas peur de rester droit ah oui parce que écoutez ça peut pas aller mieux il y a un aboutissement il y a un accomplissement il y a aucun danger à avoir par rapport à cette idée de d'instabilité j'ai le sentiment que quelqu'un peut-être qui tente de vous faire porter le chapeau à propos de quelque chose quelque chose qui était lourd mais qui va se terminer parce qu'on a le monde ici on a l'accomplissement on a l'aboutissement la boucle est bouclée mais de belle façon là c'est un accomplissement donc on réussit à passer au travers de quelque chose il y a une compréhension aussi qui en sort de ça de quelqu'un j'ai le sentiment qui a voulu vous porter du tort au niveau de votre de votre activité professionnelle mais ça fonctionnera pas on a notre as d'épée aussi qui revient fait que cette lourdeur là va vous quitter parce qu'il y a un élan il y a une une nouveauté vraiment innovante et qui permet soit à l'entreprise ou à vous même de vous expandre de choisir les bonnes opportunités pour vous expandre pour accroître ce que vous avez déjà bon mais ça c'est super bien quand même les taureaux donc je vois ça comme un peu comme un revirement de situation quelqu'un qui a tenté de vous faire porter chapeau pour quelque chose mais ça fonctionnera pas tant que vous allez rester dans votre coeur en suivant votre intuition c'est votre âme qui vous parle parle là n'oubliez pas restez dans la justice dans votre intégrité dans la vérité en vous tenant droit dans vos bottes ne vous laissez pas fléchir par quoi que ce soit parce que c'est un accomplissement qui fait quitter la lourdeur probablement de cette situation là qui vous amène encore des idées innovantes pour vous expandre au niveau amoureux les taureaux de quoi est-ce qu'on veut vous parler quels sont les messages pour vous on vous parle de guérison ben peut-être est-ce que vous vous êtes guéri de de vos anciennes relations ou pas nécessairement vous pouvez avoir fait un travail sur vous-même en méditant ou peu importe pour peut-être vous accepter davantage vous aimer davantage pour pouvoir vous ouvrir aux autres ben oui guérison pardon magnifique j'ai le sentiment que vous avez fait un travail pour vous libérer vous pardonner pardonner aux autres aux situations de la vie pour pouvoir avancer sur un pas neuf avec beaucoup plus de sérénité et de paix intérieure il y a comme une pause il y a quelque chose qui est mis en arrêt on va aller voir plus loin de quoi d'autre est-ce qu'on vous parle on vous parle d'affection il y a comme une question de temps ici avec la pause le message est possiblement pour les personnes célibataires ici vous avez pris une pause pour vous guérir pour vous pardonner pour pardonner aux situations aux personnes vos anciens amoureux amoureuses vos anciennes relations vous avez mis ça sur pause pour vous apporter de l'affection à vous-même en quelque part pour faire aussi le deuil de ce que vous avez vécu puis pour pouvoir avancer vers autre chose c'est magnifique je vous fais solicite parce qu'effectivement la guérison le pardon ça vous libère ça ne minimise pas les paix ni rien mais vous les laissez derrière vous donc vous partez beaucoup plus serein beaucoup plus en paix avec vous-même avec vos futures relations avec l'idée que l'amour existe encore on va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler sinon écoutez ça se peut que les gens en couple il y a eu une pause dans la relation pour faire le deuil de ce qui s'est passé avant pour ramener plus d'affection dans la relation faites une pause on sait peut-être qu'il y a peut-être une séparation temporaire on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a d'autre ici wow on a deux bâtons deux bâtons ici vous pouvez sculpter sculpter le genre de relation que vous désirez ah oui avec le magicien en plus vous avez tout ce qui vous est nécessaire à l'intérieur de vous toutes les connaissances les expériences les acquis au point de vue sentimentale pour oui construire pour sculpter la relation que vous désirez avoir et possiblement que le fait de vous avoir guéri il y a certainement des choses aussi que vous avez pu voir et comprendre à propos même de vous même ça vous a fait grandir ça vous a nourri et c'est ça qui fait que là vous êtes prêts possiblement pour commencer quelque chose de nouveau oui de suivre suivre votre coeur de suivre votre bonne étoile oui il y a une passion qui arrive au début de quelque chose d'extraordinaire avec on l'avait d'ailleurs l'as de bâton l'eux aussi dans le premier tirage donc ici pour pouvoir construire la relation que vous désirez suivez votre coeur suivez votre intuition suivez votre bonne étoile qui vous guide dans la bonne direction pour rencontrer la bonne personne parce qu'ici l'as de bâton c'est un commencement un nouveau commencement passionnant excitant d'autant plus qu'au dos de deck on a le deux de couple le deux de couple ça peut être votre âme sœur c'est vraiment quelqu'un avec qui on a une grande complicité des affinités on n'est pas 100% pareil mais on voit la vie sensiblement de la même façon oui bien en laissant quelque chose derrière vous le huit de couple bien c'est ça que vous avez fait vous avez laissé des choses derrière vous ça vous ouvre ça vous ouvre au romantisme avec le huit de bâton les choses vont s'accélérer vont avancer plus rapidement que vous le prévois wow c'est magnifique c'est un gros tirage le roi d'épée pardon le cavalier d'épée donc il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement d'ailleurs donc j'ai le sentiment que cette nouvelle passion cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie va arriver plus vite que vous le pensez parce que vous avez su vous guérir ne soyez pas trop méfiant trop inquiet laissez la chance parce que oui vous avez su déjà couper avec les douleurs du passé que vous pouvez créer la relation que vous voulez oui la réaliser concrètement et vive cet amour au grand jour comme vous l'avez toujours souhaité dans la générosité le partage l'équilibre très belle relation qui arrive pour certains d'entre vous les taureaux moi je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon coeur on va aller voir les quatre conseils pour le premier décan quelle est la carte conseil pour les taureaux du premier décan accepte tes envies tes besoins car toi seul peux les réaliser bien sûr il y a juste vous qui les connaissez vraiment et je vais vous dire en plus c'est beaucoup plus valorisant quand on les réalise nous-mêmes plutôt que d'attendre que peut-être que quelqu'un va venir nous aider ou va venir réaliser quelque chose à notre place au dos de deck tu peux partir très loin mais si c'est pour fuir tu emmèneras ton mal-être prends soin de toi de ton chemin oui ça ne vous donne rien de courir la fuite en Égypte votre douleur votre souffrance peu importe ce que c'est votre insatisfaction ça va vous suivre votre mal-être va vous suivre votre problème va vous suivre il ne vous quittera pas parce que vous allez vous en allez rester en Chine par exemple donc vaut mieux le régler le plus rapidement possible bien sûr je pense que vous l'avez compris puisque déjà en amour vous avez réalisé que le pardon c'est la plus belle façon de vous guérir et de laisser les choses derrière vous pour avancer plus sereinement avec beaucoup plus de paix et de sérénité au coeur qu'est-ce que le petit oracle des énergies cosmiques veut vous apporter comme conseil hop elle vient de tomber on vous parle d'ombre et de lumière se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière l'un ne va pas sans l'autre une partie de toi n'est pas à mettre de côté aime-toi tel que tu es oui avec vos défauts vos qualités vos forces vos faiblesses sachez qu'on en a tous hein on a tous des défauts on a tous des qualités on a toutes des forces et des faiblesses donc mais encore une fois je me répète mais avec la guérison et le pardon je vois que ça va faire en sorte que oui vous allez vous connaître de mieux en mieux et de vous apprécier aussi de plus en plus avec toutes vos facettes avec qui vous êtes l'ensemble de qui vous êtes et ça c'est magnifique pour les taureaux du deuxième décan quelle est la première carte conseil pour vous demande et tu auras ne doute pas de ce qui t'attend accueille ton avenir en amour accueillez votre avenir en amour et accueillez-la j'ai envie de vous dire avec amour au deux de deck la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs donc certains d'entre vous ont besoin de méditer pour aller chercher effectivement plus de paix intérieure plus de sérénité parce que c'est ça que ça apporte ça apporte le calme ça libère du chaos des doutes du stress des inquiétudes c'est ce que ça fait la méditation oh elle essaie d'aller se cacher mais je l'ai je l'avais fixé potion du lâcher prise l'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle accepte de pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers et te soutiendra toujours et oui d'autant plus que vous avez eu la chemin du temple le chemin du temple c'est pour vous dire que oui vous n'êtes pas seul et qu'autour de vous il y a tout le monde de l'invisible l'univers qui est avec vous donc lâcher prise sur ce que vous pouvez pas contrôler et ici on vous dit en accord avec le ciel l'innocence c'est de croire en l'univers c'est un symbole d'esprit naissant qui est pas qui est pur en quelque part c'est ça l'innocence c'est la pureté rester dans le moment présent et écouter votre voix intérieure pour laisser une part à l'univers de vous guider de vous aider pour les taureaux du troisième décan quel est le conseil abandonne tes vêtements trop petits respire prends ce nouveau départ sans peur nouveau départ peu importe votre domaine prenez le temps peut-être de respirer de vous concentrer quelques instants sur votre respiration puis ça aussi ça va faire redescendre vos peurs votre stress vos doutes vos inquiétudes au lieu de vous sentir serré dans vos vêtements dans votre vie dans les situations qui arrivent libérez-vous au dos de d'être l'intuition fait partie intégrante de ta vie cesse de te battre contre toi-même oui écoutez votre voix intérieure on vous le redit d'une façon différente et qu'est-ce que le petit thorax des énergies cosmiques a comme conseil pour vous les taureaux du troisième décan clé des rêves elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place autorise-toi à avoir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir donc on vous dit de réaliser vos rêves d'y croire de les mettre dans la réalité et peut-être aussi d'être à l'écoute de vos rêves il peut y avoir des messages c'est possible que les êtres invisibles autour de vous passent par vos rêves pour vous envoyer des messages pour frapper à la porte de votre temple intérieur donc c'est possible qu'il y ait des messages des informations pour vous à l'intérieur des rêves que vous faites quand vous dormez voilà ce que j'avais pour vous les taureaux j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description et moi je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos lives vos commentaires etc merci ça me touche profondément et sachez que de cette façon là vous me permettez à poursuivre ces tirages sur cette plateforme merci encore merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt merci de votre hvad bonne heure vous j Sous-titrage ST' 501